Elle fait du bien cette première victoire de 2020 ? Ah ouais, j'ai un de mes anciens coach mentors que je salue, Robert Nozaret, qui me suit et qui dit que ton équipe est quand même méritante. Et je pense que sincèrement l'adjectif est juste. Ce soir on mérite. Depuis le début de l'année c'est pas simple mais jamais les joueurs lâchent. Et on a été au bout et puis voilà, cette victoire, la première de l'année, on la savoure parce qu'elle est importante et puis je pense qu'on la mérite. Vous êtes allé chercher un peu au forceps, ça n'a pas été simple. On 3 a été prêts à vous faire, on a réussi à attendre. Et vous avez eu le capteur d'ailleurs. Non, non, comme tu dis, il y avait très peu d'espace, il fallait être patient. Tant qu'on ne trouve pas la faille de suite ou rapidement, l'adversaire s'accroche et est difficile à manier. 3 en particulier, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Donc voilà, il fallait être patient et profiter de la moindre opportunité, d'un coup de pied arrêté. Et puis surtout, laisser aucune miette et ce qu'on a fait défensivement, parce que sur un compte, c'est vite fait. Et je pense que c'est un match quand même extrêmement sérieux de l'équipe. À la limite, le seul regret qu'on pourrait avoir en gestion du match, c'est les dernières minutes ? On a l'impression que vous êtes, je crois, j'exagère un peu, mais vous êtes presque méreux. Ouais, non, je pense qu'il fallait, on posait la question, s'ils ne viennent pas nous chercher, la garder, mais pas la garder devant les 6 mètres de Jean-Louis, la garder à la médiane et faire tourner. On n'avait plus trop besoin d'attaquer dans les 2-3 minutes. Donc voilà, à part cette petite minute ou 2 minutes où on aurait pu faire mieux, mais encore, je pense aux ultimes minutes avec les corners à 2, encore une fois, bien gérés, ça a permis d'asseoir la victoire. Pour l'intervention, deuxième entrée à l'ouverture, il y a eu 2 minutes à parquer. Vous faites ce que vous attendez de lui ? Oui, oui, parce que c'est la force de l'équipe. On fait rentrer Flo, on fait rentrer le petit Charles, voilà, il y en a encore du monde sous le banc. Vous pensez que vous avez encore Alexandre qui est sur le banc, on a encore des... Voilà, je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est ce groupe-là. Et Corentin Jean, à l'image des joueurs qui rentrent, arrive à amener ses qualités, beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, et même il a été extrêmement sage, parce qu'il aurait pu mettre un deuxième, mais il a préféré certainement le garder pour le prochain match. Oui, il y en a un qui a été sage ici, ou alors ? Il n'a pas eu de chance, il a raté... Oui, 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 mais c'est son premier match aussi titulaire, je ne dirais pas qu'il a cours de compétition, mais il s'est bien entraîné, mais on voit bien que des petits coups de rein, quelques prises de balles qui sont logiques, un peu moins efficientes que d'habitude. Si on regarde le classement, la réjection a encore gagné en fin de match, mais là, c'est-à-dire, pas socher à vous. Derrière, on trouve, ils sont en train de se faire poil. 3 est à 10 points, Caron est à 10 points, le club est à 9 points. Oui, il faut qu'on continue à avancer, parce qu'on sait que ça peut aller très vite avec la victoire à 3 points et dans le championnat-là. C'est pour ça que cette victoire était intéressante, et puis à valoriser un bon nul au Havre. Et puis ça fait tellement de temps qu'on flirte avec la victoire que c'était bien que ça aboutisse. Même si tout n'a pas été simple, ton équipe donne l'image d'une équipe solide sur ses bases, défensivement, c'est 3 points et normalement de la possibilité de l'équipe ? Non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sérieux dans l'équipe, et c'est important. Sur ce match-là, il ne fallait pas se précipiter, il fallait rester calme tout en mettant la pression, et on a une certaine maturité qui nous permet de bien gérer ça. M. Beaumel ? Parfait, c'est mon deuxième prénom. Merci, monsieur, bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a forcément de la frustration après un match comme celui-ci ? De ne pas jouer à 11 contre 11 pendant tout le match ? Non, j'ai beaucoup de fierté de ce que j'ai vu ce soir de mon équipe. J'ai vu une équipe qui allait de l'avant, j'ai vu une équipe qui, au moment où on a pris le carton rouge, commençait à jouer un petit peu mieux, à essayer de sortir, à essayer de se créer des opportunités. Et malheureusement, on n'a pas été récompensé ce soir de beaucoup d'efforts, parce que les joueurs font énormément d'efforts. Ils travaillent bien, et aujourd'hui, il y a des faits de jeu depuis le début de l'année qui sont contre nous. Donc, voilà, c'est un peu difficile à accepter. La frustration, non, parce que je pense que si on était venu chercher un match nul, ça aurait été très bien. Ça s'est joué à peu de choses. Après, c'est très difficile de venir gagner ici, à partir du moment où on a 10 contre 11, mais on va s'accrocher pour essayer d'enrayer cette série et de repartir de l'avant. Mais avec votre vie, on prend l'envie de la duration du deuxième. Forcément, est-ce que c'est ce qu'on dit pour en tout cas la montée ? Non, mais c'est anecdotique, la montée. La montée, j'avais dit que de toute façon, à la 30e journée, il fallait se positionner. Aujourd'hui, quand vous commencez l'année comme on commence l'année, on ne peut pas prétendre quoi que ce soit par rapport à d'autres équipes. Eux, ils sont favoris avec l'Orient. Non, c'est comme ça. Ça se voit aussi. Comment tu analyses le deuxième avertissement ? Est-ce que c'est un carton rouge direct ou quoi même ? Je pense que je ne sais pas du tout. Apparemment, Mauricio avait si mal que ça, qui avait presque la jambe cassée, mais ça, ce n'est pas très grave. Je pense que le premier carton, je pense qu'il était un peu illogique parce que c'est deux joueurs qui vont au ballon. Après, le deuxième, je ne vois pas. Je ne peux pas vous dire si Mauricio a si mal que ça et qu'il y a une entaille sur le mollet. Ça paraît normal que l'arbitre lui mette un carton. Maintenant, je pense que le premier, c'est sa première faute du match. On prend un carton, c'est deux joueurs qui arrivent en même temps sur le ballon. Pourquoi un et pas l'autre prend un carton ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Après, on doit aussi se maîtriser et essayer, quand on a pris un carton, de ne pas en reprendre un deuxième. Mais c'est aussi la jeunesse de mon équipe qui fait qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas cette maturité pour pouvoir ne pas prendre de deuxième carton alors qu'on en a pris un. Tu as choisi de rester plus ou moins sur le même schéma, de demander à tes deux milieux de reculer un petit peu. À un moment donné, il ne manquait pas justement quelqu'un pour garder un peu le ballon. On a eu la sensation que le bloc est beaucoup redescendu. Mais à partir de quelle minute ? En deuxième mi-temps. Oui, mais... Tu sais, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le fait de déjà perdre 15-0 ici, c'était une bonne chose. Donc, ce n'était pas la peine d'aller chercher non plus à essayer de vouloir absolument marquer ou absolument se jeter dans la gueule du loup. Après, ça fait encore plus mal à la tête. Là, aujourd'hui, on part sur, malgré tout, une note positive de notre équipe pour essayer d'enrayer cette série et de partir sur un match vendredi contre Châteauroux qui sera très important pour nous. Merci à vous.